RAS Sankara Akboka, performeur artistique, présent à l'édition 2019 de Montagnard à Lomé. RAS appelle à l'unité nationale face aux défis sociopolitiques du Togo. L'artiste a également présenté un autre tableau, celui de la purification, une nécessité pour la réalisation de cette unité nationale. C'est important de rester ensemble, mais c'est aussi important de savoir ce qui a causé des problèmes avant qu'il y ait une division. La responsabilité maintenant revient à chacun de nous. Quand nous parlons de l'unité, nous parlons de l'unité de l'être même. Quand tu es un avec toi-même, tu pourrais partager cette unité avec les autres. Cette installation de performances artistiques est possible grâce au projet Montagnard Minodou, qui signifie Restons Unis. L'initiative est de l'artiste plasticien Soquet et d'or, financé par le Fonds d'aide à la culture. Minodou, c'est une sorte de rappel à l'unité dans l'action pour que notre pays se développe, pour construire d'abord notre petite communauté de base, qui est aujourd'hui un groupe d'artistes professionnels. La semaine prochaine, on rendra hommage à Eloko. Feu Eloko, il est décédé. C'est un artiste bien connu en Allemagne, mais un peu moins connu chez lui. Initiée le 4 juin, cette performance artistique en pleine ville a vu la collaboration des artistes plasticiens, notamment Richard Latte-Losson-Body ou encore Anne Mousserge. Le projet Montagnard 2019 s'étend sur un mois et demi et se tiendra dans plusieurs villes du Togo avec pour touche finale une grande exposition dans la région des plateaux.